D'un perroquet ayant permis d'élucider un meurtre au super pouvoir des dauphins dans leur façon de communiquer, plus on étudie les animaux et plus on se rend compte de leur intelligence. A un tel point qu'il en devient légitime de savoir si des espèces pourraient nous surpasser sur certains points. Ce qui ferait mal à notre égo, nous, l'espèce qui a su dominer la nature, mettre au point des technologies ultra sophistiquées, et qu'aucune autre espèce ne pourra espérer égaler. Et après avoir parlé des 5 sens, de la force et de la vitesse des animaux comparé à celle des humains, on a vu à quel point les animaux nous mettaient à l'amende dans chacun de ces domaines. Mais aujourd'hui, il est temps de passer aux choses sérieuses en jouant à domicile. L'intelligence. L'homme est de loin l'espèce la plus intelligente sur Terre. Ou du moins, c'est ce qu'on croit. Existe-t-il des domaines dans lesquels les animaux sont plus intelligents que nous ? Qu'est-ce que intelligent veut dire pour les animaux ? Et pourquoi l'humain croit être supérieur ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode de Animaux vs Humains, l'intelligence. Ma dite sur la poire fendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. Petite parenthèse avant de commencer, l'homme fait bien sûr lui-même partie du règne animal. Mais pour faciliter cette vidéo, on parlera des humains d'un côté et des animaux de l'autre. C'est parti ! Bon, déjà, qu'est-ce que l'intelligence ? Certains pensent que c'est tout simplement le fruit d'une évolution de millions d'années. Mais si c'était le cas, ça voudrait dire qu'en dehors des humains, il y aurait beaucoup plus d'espèces intelligentes sur Terre. Et d'ailleurs, certaines bien plus anciennes que nous, comme les poissons et les oiseaux, seraient alors bien plus intelligentes. Et pourtant, comme vous le savez, ils sont à des kilomètres de nous ressembler. Plus tard dans cette vidéo, je vous parlerai de ce qui, d'après moi, est le secret de notre supériorité. Mais un indice se cache dans les critères qu'on prend en compte pour décrire l'intelligence. Une des méthodes les plus répandues est le test du QI. Dans ce test, on évalue notre capacité à raisonner, à résoudre des problèmes ou encore à percevoir des liens logiques. Si ces tests sont aussi répandus, c'est parce que certains chercheurs ont vu qu'on pouvait généraliser ses résultats. Si une personne est douée en langue, alors elle sera aussi douée en mathématiques ou même dans sa créativité. Et bien que ce soit très utile dans notre monde d'humain, dès qu'on cherche à se comparer avec d'autres espèces, que ce soit des animaux ou des êtres venus d'ailleurs, on se rend compte que notre définition de l'intelligence est en fait très biaisée par notre façon de voir le monde. Et oui, parce que pour estimer l'intelligence d'une personne, on va l'étudier mais sur des critères très humains. Le problème, c'est que penser comme ça est alors un peu tricher, et forcément on est gagnant avant même d'avoir commencé. Tout comme un poisson gagnerait un concours d'apnée ou un singe une course pour grimper un arbre. Pour déterminer si une espèce est intelligente ou non, ce qu'on cherchera à savoir en réalité, c'est à quel point elle est proche des humains dans sa capacité à utiliser un langage, à résoudre des problèmes, construire des outils, etc. Et bien sûr, en voyant les choses comme ça, aucune espèce vivante connue à ce jour n'arrive à la cheville de l'homme. Ce qui est assez injuste pour ces animaux qui pourtant se débrouillent parfois bien mieux que l'homme dans ce jeu de la vie où le plus important est de survivre et de se reproduire. D'ailleurs si c'était le cas, les fourmis nous battraient à plat de couture avec ces 1 milliard de milliards répartis sur Terre, contre notre modeste 7 milliards d'êtres humains. Ce que je vous propose alors, c'est de couper la poire en deux et de voir quels animaux sont capables de faire mieux que l'homme sur chacun des points qu'on aura définis arbitrairement et qui formeront ce qu'on appelle l'intelligence. Chaque fois qu'un animal fera mieux que l'homme, le monde animal aura un point. Et lorsque l'homme sera plus performant, le point sera alors pour nous. Les 4 points sélectionnés sont le langage, la mémoire, la capacité à résoudre des problèmes et enfin la construction. Et commençons sans plus attendre avec le premier point, le langage, dont le défi sera relevé par le dauphin. Cet animal super intelligent a sans doute un des systèmes de communication le plus élaborés de toutes espèces confondues. Et la raison est que le cerveau a fait de leur sens auditif leur sens principal. Contrairement à ce qu'il a vu pour l'homme par exemple. C'est d'ailleurs en utilisant l'écolocalisation qu'ils peuvent se repérer avec précision dans leur environnement. Ils émettent des petits cliquetis qui rebondissent sur ce qui les entoure. Ce son revient ensuite à eux qui sera interprété en images. Super impressionnant et pourtant là où ils viennent concurrencer l'homme, c'est bien dans leur manière de communiquer entre eux. Leur oui hyper développé leur permet de communiquer d'une façon qui semblerait presque magique pour les humains. Envoyer des sons à leurs interlocuteurs qui sont directement interprétés comme des images. Cette façon incroyable de communiquer leur permet par exemple d'envoyer l'image d'un poisson qui vient d'être vu. Voir avec les oreilles. C'est assez difficile à s'imaginer pour nous mais si on pouvait le faire ce serait un peu comme de la télépathie visuelle. C'est donc sans surprise que l'homme se voit perdre ce premier point face au monde animal. Point numéro 2. La capacité à résoudre des problèmes. Et l'animal qui portera le flambeau face à l'homme sera le corbeau. Quand on pense aux animaux intelligents, le corbeau n'est pas celui qui vient tout de suite en tête. Et pourtant, il a prouvé être plus intelligent qu'un enfant de 8 ans. Pour prouver qu'il en a dans la tête, le corbeau va jusqu'à se servir des humains comme ouvre-boîte en posant sur la route des noix qui seront écrasés par les voitures, ce qui lui servira son repas sur un plateau. Mais là où il viendra défier l'homme, c'est dans sa capacité à résonner. Dans deux tubes, trop étroits pour que le corbeau puisse y plonger son bec, on y a placé un objet. Un plongé dans de l'eau, l'autre dans du sable. Face à cette énigme, le corbeau n'aura aucun mal à comprendre que, contrairement au sable, plonger d'autres objets dans le tube rempli d'eau fera monter le niveau, pour lui permettre d'attraper l'objet. Des tests comme celui-ci, il en a réussi plein d'autres, ce qui le place au même niveau d'intelligence que les singes et les humains. Et même si un corbeau plus intelligent qu'un enfant de 8 ans est hyper impressionnant, ça ne suffira pas à battre l'homme bien plus doué pour ce genre d'exercice, et qui marquera alors un point pour revenir à égalité. Voyons maintenant ce qu'il en est pour la mémoire. Et pour ce point, les animaux auront choisi de concurrencer avec le singe. Et oui, même si l'éléphant a la réputation d'avoir une excellente mémoire sur le long terme, selon Jason Brock, de l'Université de Chicago, les preuves ne sont pas encore assez solides. Mais peu importe, puisque ce n'est pas sur ce terrain que le singe compte faire ce duel, mais plutôt sur la mémoire à court terme. Et sur ce terrain, il l'excelle. Sur un écran, on a placé des chiffres allant de 1 à 9 de façon aléatoire. Après un court instant, les chiffres étaient cachés, et sans trop d'effort, le singe a su se rappeler l'endroit et l'ordre d'apparition exact de chacun de ces chiffres. Les tests faits sur les humains sont loin d'être aussi performants, ce qui permet à l'espèce animale de reprendre la tête de ce duel. Et c'est sans plus attendre qu'on continue la prochaine bataille, cette fois-ci, autour de la construction. Sur ce point-là, c'est la loupe qu'il va falloir sortir, puisque le représentant de l'espèce animale sera la termite. Au Zimbabwe, une espèce de termite a mis au point une technique bien précise pour faire pousser une sorte de champignon dont ils se nourrissent. Le problème est que ce champignon ne pousse qu'à des températures d'environ 30 degrés, et que la température externe de la région est plus proche des 40 degrés pendant la journée et d'un degré pendant la nuit. Pour parer ce problème, les termites n'ont pas à envier les meilleurs ingénieurs architectes en mettant au point un système de ventilation pour garder une température constante en rafraîchissant le jour et en conservant la chaleur la nuit. L'idée est tellement bonne que les humains eux-mêmes ont commencé à étudier la technique pour la mettre en place dans des constructions humaines. Un des exemples est l'East Gate Center à Harare au Zimbabwe, qui a été construit en suivant cette même technique. En copiant les termites, les humains s'avouent vaincus sur ce point, ce qui permet aux animaux de clore ce match avec un 3-1 pour les animaux, qui creusent l'écart et remportent donc ce duel. En unissant leurs forces, les animaux ont prouvé être supérieurs à l'homme sur ces points. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que si on fusionnait le dauphin à un corbeau, un singe et une thermie, on aurait alors une espèce intelligente supérieure ? Alors non, déjà parce que ça ne ressemblerait à rien, mais surtout parce que l'homme s'est distingué de l'animal en grande partie pour un point bien précis, l'écriture. Au fil des générations, l'homme a su conserver avec une efficacité inégalée toutes les connaissances cumulées de plusieurs siècles permettant d'évoluer à une vitesse incomparable. Ce qui leur a permis de passer de la construction d'un outil primaire à projeter un télescope en orbite à 1,5 million de kilomètres de la Terre. L'écriture est alors la pierre angulaire de notre civilisation, qui grâce à l'apprentissage et l'enseignement, nous permet d'éviter de recommencer à zéro à chaque génération. Bien sûr, l'écriture n'est pas la seule explication à cette supériorité, et pour en découvrir une autre, c'est sur notre ADN qu'il faudra zoomer, et dans lequel se cachent les secrets de notre supériorité. Cet ADN nous permet par exemple d'avoir la taille idéale d'une boîte crânienne pour y accueillir le cerveau le plus développé et complexe jamais connu. Et pourtant, moins de 2 petits pourcents nous séparent de l'ADN des singes. Et dans ces 2% se trouve le meilleur comme le pire dont tout l'homme a été capable comparé à l'animal qui nous est le plus proche. 2 minuscules pourcents en moins. Qui doivent nous rappeler que si l'évolution a été clémente envers l'homme, imaginez ce que 2% en plus ferait. Si une vie extraterrestre en était dotée, il nous verrait sûrement comme les animaux qu'on côtoie nous-mêmes depuis des millénaires. Et tout comme nous sommes incapables de communiquer avec les animaux, il n'y a a priori aucune raison pour que nous soyons capables de comprendre les signaux qu'une telle intelligence nous enverrait. Imaginez un singe essayer de détecter et décoder un signal radio pour avoir une idée de la difficulté de l'homme pour trouver un signe de vie extraterrestre à l'intelligence supérieure. Mais c'est un sujet pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir la chaîne avec votre meilleur pouce bleu, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la playlist Animaux vs Humains que je vous mets en lien si vous voulez avoir plus de vidéos de ce genre. En attendant, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles connaissances. Peace ! Sous-titrage ST' 501